Coucou, bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 27 août de juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées, je vous mettrai le lien en barre d'info, vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancy, elle sera clôturée mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites moi vos retours en commentaire. Pour cette guidon, je vais utiliser l'oracle des messages d'âme pour avoir vos messages de la semaine. Donc on ira chercher cinq messages pour vous les Gémeaux, ascendants, lunaires et vénusiens. Ensuite on ira voir avec l'oracle de la triade puis l'oracle des miroirs. On continuera avec l'oracle coup de coeur et on terminera cette guidance avec la métiste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de douze cartes qui parlera aussi bien en personne en couple qu'au célulaire et aussi bien en personne en parcours flammes jumelles ou non. On y va, c'est parti donc pour les Gémeaux, ascendants, lunaires et vénusiens. Pour la période du 27 au 2 juin, c'est parti. On y va, allez. Pour les Gémeaux, ascendants, lunaires, vénusiens, quels sont les messages pour les Gémeaux, ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 27 au 2 juin, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les Gémeaux, ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 27 au 2 juin ? Allez, encore Encore deux messages pour les Gémeaux, ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 27 au 2. Allez, encore un message. Allez, et ben voilà, il est là. Alors, on va prendre solution d'eau. Ose ouvrir ton coeur en demeurant authentique. Tu t'ouvriras au monde d'autant restant connecté à ce qui est vivant en toi. Accepte d'être heureux de vivre, même quand ton esprit est encombré de pensées négatives. Reviens en ton centre et souris à la vie. Ton âme apprend par l'expérience et transforme les échecs en apprentissage. Cherche le cadeau derrière ton dernier échec. Aime cette source de joie infinie en toi. Aujourd'hui, souris sans raison apparente et amuse-toi à cultiver cette joie intérieure. Un rêve se construit un pas après l'autre. Aie confiance en ce qui te conduit et continue d'avancer pas à pas. Et le petit dernier, la joie et l'intuition sont liés. Ton âme aime quand tu souris à la vie et te laisse porter par ton intuition. Fais-toi confiance. Ok. Donc voilà. Pour les messages, je vais ranger. Hop. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade et on va bien sûr aller voir vos énergies dominantes avec la coupe. C'est parti. Allez, on y va. C'est parti. Pour les Gémeaux, l'ascendant lunaire et vénusien. Allez, go. Pour les Gémeaux, l'ascendant lunaire vénusien, on parle de messages, d'avoir des nouvelles, des échanges. On vous dit de faire attention parce que c'est en apparence. Prenez du temps. Prenez le temps de communiquer en tout cas. Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2 juin. Quelles sont les énergies dominantes pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2 juin ? On y va. Alors, on vous dit que vous avez la clé. Vous avez la clé de la réussite. Vous avez cette clé entre vos mains. On vous demande de vous apaiser par rapport à des traumas transgénérationnels et de retrouver la paix intérieure. On vous dit que sentimentalement, votre souhait, votre vœu va être exhaustive. Je sais. Mais il faut prendre le temps de vous mettre en lumière. D'accord ? On vous demande d'arrêter les illusions, d'arrêter d'être focalisé sur les apparences puisque pour moi, il va y avoir de l'abondance et de la réussite puisqu'on me dit que vous allez rencontrer votre âme sœur ou vous êtes avec votre âme sœur qui va vous amener à prendre de la hauteur. D'accord ? Allez. On y va. C'est parti. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2 juin, quelles sont les énergies pour les Gémeaux, ascendant lunaire ? Vénusien pour la période du 27 au 2 juin. Allez. 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 On y va. Alors, on vous dit, ici, il y a une porte. Alors, est-ce que cette porte va être ouverte ou fermée ? On va aller voir ça. Ok. On parle de nécessité. Ok. Bon. Pour moi, il est nécessaire que vous vous ouvriez aux autres aussi. Si vous souhaitez faire une rencontre, il est nécessaire de vous ouvrir aux autres, de vous mettre en lumière. Pour moi, vous avez la clé de votre destin entre les mains et on vous dit que c'est une fin de cycle qui va vous amener à un accomplissement. Vous allez aller dans l'accomplissement, dans une relation, dans une rencontre qui va vous donner beaucoup de sagesse. En tout cas, ça va être une relation plutôt stable. Il y a effectivement une période de solitude, une période d'isolement qui vous amène à devoir travailler pour retrouver votre équilibre. On voit qu'il y a eu pas mal d'anéantissements dans votre vie, pas mal de galères, de foudre karmique et on vous dit là que là, vous allez pouvoir retrouver enfin l'équilibre et vous avez besoin d'une période d'isolement pour pouvoir retrouver cet équilibre. Donc, on me parle d'un homme ici. Vous avez la clé entre les mains, messieurs, pour vous mettre en lumière et ouvrir des portes. Pour moi, c'est ça. Vous avez vraiment des portes qui vont s'ouvrir là parce que vous allez enfin prendre de la hauteur. OK ? Donc, c'est plutôt pas mal. Cette porte, qu'est-ce qu'on a ? Vous allez dans l'apprentissage. D'accord ? Peut-être dans l'apprentissage de vous-même, apprendre à vous connaître. C'est ce qu'on me dit. Parce que vous avez été beaucoup dans l'adversité avec vous-même. Il est temps là de retrouver votre sérénité, votre paix intérieure pour pouvoir avancer. OK ? Alors, vous voyez, vous avez eu des foudres karmiques, mais ce sont des foudres karmiques qui vous ont appris des choses. On vous dit qu'il y a un regain d'énergie, il y a un renouvellement au niveau énergétique qui va se faire de façon positive. On me parle de trauma de trahison et on vous dit que c'est la fin. D'accord ? On vous dit ici que c'est la fin d'un trauma de trahison qui a été répétitif, qui vous a mis en adversité, peut-être même avec vous-même. On vous dit de vous recentrer sur vous-même. On vous dit bien ici que vous allez aboutir à quelque chose et on me parle vraiment de retrouver la paix et la sérénité parce qu'il y a un vœu, un souhait qui va être exaucé. D'accord ? Alors, on me parle de pardon. Apprenez à pardonner, à demander pardon et à pardonner parce que pour moi, vous ressentez quand même beaucoup de culpabilité. Peut-être par rapport à une relation qui a été en échec, peut-être par rapport à la famille ou peut-être par rapport à vous-même. Donc, on me parle bien d'union quand même. D'accord ? Il y a peut-être aussi un besoin d'apprendre à être en couple, à vivre en couple. D'accord ? On vous dit que vous êtes tenté, vous avez envie d'avoir un couple. Donc, vous voyez, il y a un retour. Moi, j'ai un retour. Il y a le retour d'une personne, le retour en point. J'ai envie de vous dire, il y a plutôt le retour de l'amour qui vient envers vous. D'accord ? On parle vraiment d'être calme, d'être serein. Il y a eu un trauma de trahison. En tout cas, il y a eu une trahison qui a été vécue difficilement. On parle que c'est une relation et pas une trahison qui a été cachée. Qui a été cachée. Et on vous demande de prendre le temps de transformer les choses. Ne restez pas dans un schéma répétitif. On vous dit qu'il y a une très belle bénédiction sur vous. Et on voit, qu'il y a des pardons au niveau familial à demander, vous a accepté. D'accord ? Pour le moment, vous êtes en silence radio peut-être avec une personne parce que pour moi, il y a eu des mensonges, il y a eu des trahisons et vous avez un besoin de vous recentrer sur vous et de travailler sur vous pour aller mieux, j'entends. D'accord ? Donc, vous voyez, il y a un travail de purification qui se met en place par rapport à des erreurs qui ont été commises. Donc, on vous dit que vous allez rencontrer votre flamme jumelle ou en tout cas, vous allez soit aller dans votre vie ou soit vous allez la rencontrer, votre jumeau d'âme. On vous dit qu'il va y avoir de la communication. En tout cas, il y a une personne qui prend l'initiative de prendre de vos nouvelles et on vous dit qu'il va y avoir un choix par rapport à une femme ou à des femmes. Il peut en y en avoir deux. D'accord ? Donc, il y a une personne qui ressent énormément de tristesse par rapport à une relation amoureuse et on vous dit que c'est votre âme sœur. D'accord ? Ok. Ok, ok. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. On y va, c'est parti. Pour les jumeaux, ascendants, lunaires, vénusiens, pour la période du 27 au 2, quelles sont les énergies dominantes pour les versos, ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 27 au 2 juin ? Il y a eu un repli sur soi. Par rapport à des mensonges, on a déjà dénoncés, il y a eu un repli sur soi. Pour moi, votre hôte a été avec un rival ou une rivale par protection. On vous dit bien qu'il va y avoir un changement qui va vous amener à l'abondance et à la réussite puisqu'on vous dit qu'il va y avoir un... Comment je vais vous dire ça ? Un événement. Il y a un événement inattendu pour moi par rapport à la justice divine qui va vous amener à ne plus avoir de galères, à ne plus avoir de problèmes. On vous dit qu'il y a eu du coup de canif dans un contrat et on me parle d'une personne plus jeune que vous. Pourtant, cette personne plus jeune que vous avec ce coup de canif vous amène à éclore. Et oui, vous voyez, il va effectivement y avoir un choix entre une femme ou des femmes. D'accord ? On vous demande d'être patient parce que j'ai une personne qui revient vers vous. Très bien, on y va. C'est parti pour les jémeaux ascendants, lunaires, vénusiens, pour la période du 27 au 2, juin. On parle d'une personne qui ne vit pas à côté de chez vous. Pas dans la même ville. Ou une personne qui a pris de la distance avec vous. ou une personne qui ne vit pas à côté de chez vous. Ok ? Merci. Ok. On parle d'une personne à distance, c'est quelqu'un qui a pris de la distance avec vous sur le plan charnel. Donc on vous dit que c'est une personne qui a des problèmes de santé, qui a été dans la jalousie. On peut me dire aussi que c'est une personne qui a pris de la distance avec vous à cause d'un rival ou d'une rivale, d'accord ? Mais hors les apparences, on voit que cette personne ne vit pas très bien, vous voyez, on a les problèmes de santé. Donc pour moi, c'est une relation qui a pris énormément de retard, mais ne vous inquiétez pas, les choses vont s'apaiser. Vous voyez, cette personne ne vit très mal, cette séparation, et c'est une personne qui va travailler sur elle ou sur lui par rapport à la famille. C'est peut-être par rapport aux enfants. La chair, ça peut aussi être des enfants, par exemple. Donc on vous dit, vous avez vécu cette séparation comme une trahison finalement. Donc on voit, c'est une personne qui s'est protégée par rapport aux énergies de chair. Donc c'est quelqu'un qui a été déstabilisé par rapport aux énergies de chair. Et on vous dit, c'est une personne qui a été plutôt dans une relation amoureuse, amicale amoureuse. Pourtant, on voit que c'est une personne qui avait envie de s'engager avec vous et on voit bien qu'il va y avoir de l'évolution. Il va y avoir de l'avancement. Les choses vont se mettre en place puisqu'on voit que vous allez être dans l'abondance. Donc vous allez encore avoir un choix. On parle de choix encore. Vous allez être dans le choix. D'accord. Vous avez l'impression que cette personne vous a menti. Oui, vous avez l'impression que cette personne vous a menti par rapport à une amitié. On parle encore d'une personne plus jeune. Oui, vous allez évoluer là les gémeaux quand même. Vous allez évoluer. Pour moi, vous n'allez plus être dans les difficultés. Vous n'allez plus être dans l'instabilité ni dans les difficultés. Les choses vont s'estomper. Vous allez avoir un regain d'énergie là par rapport à l'instabilité. Vous voyez, on a le changement par rapport à la fatalité. Qu'est-ce qu'on a ? On a le contrat. Oui, moi, j'ai une personne qui va avancer vers vous pour s'engager en tout cas. On peut parler d'une rencontre. On peut me parler d'une personne qui revient vers vous. En tout cas, on me dit que la justice divine fait les choses. Puisque pour moi, effectivement, on est sur une relation qui va durer dans le temps. Cette personne va ouvrir des portes quand même. D'accord. Donc ne vous inquiétez pas. On voit que c'est une personne là qui pense énormément à vous et qui a très, très envie de vous revoir. On vous dit que ça va vous amener à prendre de la hauteur. D'accord. On vous dit que vous allez être totalement étranger ou étrangère à la situation. On voit qu'il y a eu des accusations. Et pourtant, il y a des opportunités qui arrivent. Et c'est des bonnes opportunités. Ce sont des opportunités positives. On vous dit qu'il va y avoir une renaissance. Donc, on vous demande vraiment d'être patient ou patiente. C'est de prendre le temps au niveau de la communication. Parce que pour moi, vous allez avoir un retour. D'accord. Moi, cette personne culpabilise de vous avoir quitté. Et pour moi, cette personne revient vers vous. Et de façon inattendue. Voyez. C'est une personne qui revient alors que vous ne l'attendez plus. Ok. Allez. On va aller voir avec l'oracle coup de cœur. On va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Pour la période du 27 au 2 juin. Quelles sont les énergies dominantes ? Pour les Gémeaux, Ascendants, Lunaires et Vénusiens. On parle de zones de confort, de stabilité, d'ancrage. Les Gémeaux, Ascendants, Lunaires et Vénusiens. Pour la période du 27 au 2 juin. On parle de trahison. Il y a une trahison chez vous. Et trahison, on parle d'un trauma transgénérationnel quand même. D'un trauma familial quoi. Alors, on parle d'une femme blonde. Jolie jeune femme blonde. Pour moi, c'est une personne qui est restée un petit peu dans sa zone de confort. On vous dit que c'est une personne qui est très attirée par vous. Et malgré tout, cette personne a beaucoup de mal à se mettre en lumière. Et à mettre en lumière votre relation. On vous dit qu'il y a encore des espoirs de progression ici. Qui se mettent en place. Puisque on parle d'évolution dans une relation flamme jumelle. En tout cas pour certains Gémeaux. On vous dit que vous allez retrouver le calme et la sérénité. Puisque vous allez retrouver votre équilibre. Voyez votre hôte. Vous ou votre hôte étiez sous l'emprise de quelque chose. D'un secret. Qui a été... En fait, voilà. Vous ou votre hôte étiez encore sous l'emprise d'un secret. Qui fait que la relation n'a pas pu aboutir. On vous dit que c'est passager pour vous. D'accord ? Ce n'est pas encore le bon moment. Mais ça va arriver. Allez, pour les Gémeaux, ascendants, lunaires, vénusiens. Pour la période du 27 au 2. S'il vous plaît, quelles sont les énergies ? Pour les Verseaux. Pour les Verseaux. Il y a du Verseau quelque part. Pour les Gémeaux, ascendants, lunaires et vénusiens. On parle d'un break. Allez, on y va. C'est parti. Il y a des choses qui vont bouger. Il y a des choses qui bougent encore. Oui, on me dit oui. Les choses vont bouger. Mais vous devez lâcher prise. D'accord ? On vous dit que pour l'instant, vous n'êtes pas encore sur le bon chemin. Puisqu'il y a des pardons. On parle de pardon soit à demander ou à accepter pour pouvoir avancer. Mais on me dit oui. On me dit que oui, il y a quand même une évolution qui se met en place. Les choses vont se réchauffer. Oui. Oui, les choses se réchauffent. On vous dit que ce n'est pas encore le bon moment parce que vous devez encore évoluer. Vous devez encore travailler sur des traumas pour pouvoir vous guérir et être aligné avec vous-même. Pourtant, on me dit qu'il y a encore des espoirs parce que moi, j'ai quelqu'un qui fait fausse route. Cette personne va évoluer. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Vous allez prendre conscience que finalement, vous n'êtes pas sur le bon chemin. D'accord ? Et on me dit qu'il y a un deuil qui va se faire. Et vous allez comprendre que finalement, en lâchant prise, vous attirez à vous de très bonnes choses. On me dit qu'il est temps de faire un break pour faire des projets. D'accord ? D'accord ? Il est temps de couper. Il y a des choses à couper par rapport à des contrats. Vous devez peut-être couper des contrats d'âme là. Mais vous devez couper pour moi avec des contrats d'âme pour pouvoir avancer. Donc, on parle de se divertir, de faire des choses pour soi, de travailler sur ses blessures pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer. On vous dit bien que les choses se réchauffent dans un parcours flamme jumelle. On voit qu'il va y avoir un travail de guérison qui va se faire. On parle d'une personne plus jeune ou on parle d'un projet de bébé ou d'enfant. Oui, prenez le temps quand même. Prenez le temps. Vous voyez, vous allez avoir des nouvelles. Il va y avoir de la communication qui se met en place par rapport à une énergie de tierce. Donc, ce n'est pas forcément des nouvelles de la personne de votre cœur, mais d'une énergie de tierce. On parle d'une énergie de tierce qui va vous amener à progresser, qui va vous amener à évoluer. D'accord ? Par rapport aux blessures, on parle de blessures par rapport aux parents. On parle de crise. Il y a peut-être une crise au niveau de la parentalité qui va vous amener à être dans un trauma. On parle vraiment de vous, messieurs. Il y a un besoin de faire le deuil, de faire bouger les choses et de faire le deuil. On vous dit quand même qu'il va y avoir des enfants, là. Il y a des enfants à venir, des enfants ou un enfant. On vous demande de prendre le temps de sortir des illusions, là. Vous n'êtes pas sur la bonne voie, là, les gémeaux. On parle, ouais. Votre hôte, hein. Vous êtes dans l'illusion par rapport à votre hôte. Vous êtes encore sous l'emprise de quelque chose par rapport à la personne de votre cœur. Ok, ok. Donc, qu'est-ce qu'on a de plus, ensuite ? Il y a l'union. Vous allez avoir l'union, hein. Parce qu'on vous dit d'avoir confiance, là. D'accord ? On vous dit, hein, que là, dans le moment présent, donc là, il va y avoir un visuel. Donc, on vous dit de travailler sur vous, de travailler sur votre communication parce que les choses sont en cours. Et on parle d'une invitation, hein. D'accord ? Une invitation qui arrive de façon surprenante, inattendue. Et on me parle d'une invitation amoureuse qui va vous amener l'abondance. On vous dit bien que ça va être une opportunité, ça va être une chance pour vous. On me parle d'une femme qui, pour moi, vous allez être attirée l'un vers l'autre. D'accord ? Et ça va vous permettre de vous mettre en lumière. Et de mettre en lumière certains secrets. D'accord ? Et on me parle de trahison. Voyez ? On me dit que non. Pour moi, il n'y a pas eu de trahison. Et on vous dit que c'est pas ça, géant. D'accord ? Donc, soyez à l'écoute, à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute de vos émotions et de vos sentiments. Parce que pour moi, vous pourriez avoir des réponses en étant à l'écoute de vous-même. Je suis désolée pour le bruit. C'est les tracteurs qui passent. La joie, la joie des petits villages. Allez, on va aller voir avec l'amétiste love. C'est parti. C'est parti. On y va. Allez, pour les gémeaux ascendants, lunaires, vénusiens. Voyez, on me parle encore des réseaux sociaux. C'est peut-être une personne que vous allez rencontrer sur un site de rencontre aussi. Allez, gémeaux, ascendants, lunaires et vénusiens. Pour la période du 27 au 2 juin, s'il vous plaît. Allez, gémeaux, ascendants, ops, ascendants, lunaire et vénusiens. Pour la période du 27 au 2 juin, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de sérénité qui arrive à vous. On parle bien d'une attirance. Donc, pour moi, il y a une attirance. Mais j'ai une personne qui est en train de porter des masques. Le fait que vous arriviez à vous apaiser par rapport à une peur de l'abandon va faire que votre hôte va se remettre en question. D'accord ? Il y a certainement un éloignement qui va permettre tout ça. Donc, on vous dit d'agir avec bienveillance avec vous-même. Et on vous dit bien que tous les espoirs sont encore fermés. Votre hôte vous a menti par égo. C'est une personne qui a eu peur d'être abandonnée ou d'être rejetée. Et on vous dit, hein, c'est une personne qui a un trauma au niveau de la parentalité. Et on vous dit, hein, que cette personne va se libérer de son passé. D'accord ? Or, on vous dit que pour l'instant, les choses sont gelées. Les choses ne vont pas bouger tout de suite parce qu'il y a un besoin de travailler au niveau familial. Ok ? Donc, on vous dit bien qu'une fois que les choses vont être apaisées, il va y avoir une invitation. On vous dit que c'est le karma. C'est peut-être même une relation karmique si vous êtes en parcours flamme jumelle. On vous demande de laisser le timing divin faire les choses et de travailler sur votre instabilité, soit émotionnelle, soit financière. Il y a une instabilité à travailler. Donc, on vous dit, hein, que le karma va vous permettre quand même d'être heureux. Mais il y a une période de ghostage. Vous devez soit vous retirer ou accepter que votre autre se retire. On me parle ici d'une femme qui s'est éloignée de vous. D'accord ? Parce que c'est une personne qui a été indécise par rapport à vous. On parle d'une personne, d'une femme, donc une personne qui est maman. Une femme, balance, scorpion, sagittaire. Eh bien, pourtant, on vous dit que par rapport au ghostage, ça va vous amener une réconciliation. Parce que pour moi, il va y avoir un manque. Vous voyez ? Le fait de vous mettre en retrait, de faire votre vie, va mettre votre autre en difficulté. Et du coup, il ou elle va ressentir un manque. Donc, on vous dit bien que vous allez recevoir un message puisque cette personne va avoir un déclic. Et on vous dit que ça va être un amour véritable. D'accord ? Ok. On vous dit de prendre votre indépendance, de vous défaire de vos difficultés familiales. D'accord ? On vous dit ici que pour moi, c'est une personne qui vous a amené à avoir beaucoup de colère. Et pourtant, c'est une personne qui va revenir. D'accord ? Cette personne peut ressentir aussi beaucoup de colère par rapport à elle-même. Donc, on me parle d'une personne capricorne versus poisson. On vous dit qu'il va y avoir ce déclic que vous manquez à cette personne. Et pour moi, il va y avoir un retour à l'ancrage et à la stabilité. D'accord ? Ça peut également être aussi un retour sur la période de l'hiver. Je pense que ça peut être comme ça, oui. Un retour sur la période de l'hiver. Ok, ok. Donc, on voit ici qu'il y a encore peut-être des échanges via les réseaux sociaux. Pour moi, on peut voir par rapport soit qu'il y a une tierce dans votre vie ou dans la vie de votre hôte. On vous dit, surtout on vous dit de rester en silence radio. De vous mettre en retrait. De ne pas être enfermé sur vous-même. Prenez le temps pour vous de vous défaire d'un trauma de rejet. On vous dit que pour moi, il faut rester fort ou rester forte par rapport à un trauma d'injustice que vous êtes capable de surpasser. Parce que vous attirez des relations toxiques et toujours avec une tierce. D'accord ? On me parle toujours d'une femme ou d'un homme. Qui a des tierces. Donc, on vous dit ici d'être à l'écoute de vos ressentis quand vous allez recevoir un message de votre hôte. Puisqu'on vous dit que ça va vous tomber dessus un petit peu comme la foudre. Et on vous dit de continuer à vous élever. De prendre de la hauteur. On me dit bien que les choses se réchauffent. D'accord ? Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le bon moment. On vous dit que cette personne est votre âme sœur. Vous allez peut-être aussi avoir une âme sœur qui va vous amener à guérir des traumas et à guérir des blessures. D'accord ? On vous parle de vous. On parle de vous, messieurs, qui a un trauma de trahison et qui vous aura plongé dans des dépendances. Ça peut être la dépendance affective. D'accord ? Ok, ok les gémeaux. Donc, écoutez, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve à très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501